Musique Le salon a ouvert ses portes mardi dans une très bonne ambiance. Nous sommes très satisfaits de la fréquentation. Elle est stable, peut-être légère progression par rapport à 2013. Donc je pense que ce sera encore une fois une très très belle édition d'Equipe Auto. L'innovation d'abord c'est dans ce qu'on appelle l'ADN du salon avec déjà les grands prix internationaux, les prix spéciaux. Mais en plus de tout cela, nous avons créé cette année de nouveaux secteurs. Par exemple un secteur extrêmement important pour la diversification d'activités autour du véhicule d'occasion avec les professionnels qui proposent des solutions aux réparateurs pour le sourcing de véhicules et la vente de véhicules. Autre nouveauté cette année, un village des start-up autour du véhicule connecté. Ça c'est un sujet extrêmement important. Partout en Europe, dans le monde, on parle de véhicules connectés. Donc nous devons nous aussi en tant qu'organisateurs du salon prendre ce virage. Et on a introduit, on a commencé par introduire 22 sociétés jeunes pousses, start-up, qui nous proposent des solutions extrêmement intéressantes. On a innové avec le marketing digital, des solutions vraiment adaptées aux besoins des réparateurs. On a pris en compte aussi des évolutions sur les marchés qui nous obligent à amener une offre différente, notamment autour de la pièce de réemploi. L'Europe voit son parc automobile vieillir avec des obligations de maintien en bon état de ce parc, mais à un moindre coût. Donc la pièce de réemploi devient quelque chose de vraiment très stratégique. Et nous accueillons sur le salon de nouveaux exposants dans ce domaine. Un de nos objectifs, je dirais presque stratégiques, c'est l'ouverture au monde. Donc c'est le développement international. Et attirer de plus en plus de visiteurs étrangers à Equipoto. Et bien sûr, de plus en plus de visiteurs portugais. Et j'invite les réparateurs, les distributeurs portugais à venir visiter Equipoto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501